Merci d'être ici, merci d'être parmi nous. Je voulais simplement faire une petite introduction au livre d'Octobre Olivier. Disons qu'il y a quand même un certain nombre de défis qui s'opposent à l'industrie de l'électricité, l'énergie plus généralement, avec un avenir qui est brillant, mais aussi avec les autres nombres, et puis les défis de transition, l'énergie moins carbonée, dans laquelle, évidemment, les sources d'énergie propres vont impacter à la fois la production, le transport et la consommation finale. Et qui, au sein de cette chaîne de valeur, va capter finalement cette valeur, à savoir, si vous prenez la voiture électrique, par exemple, est-ce que ça va être les constructeurs d'autorobiles, est-ce que ça va être les producteurs d'électricité, est-ce que ça va être les GAFA et autres acteurs, les tenteurs de données. Donc il y a des grands défis. Alors pour nous, si on regarde plus le côté politique-économique, je pense qu'il y a de grands défis. Il y a un défi qui est économique, il y a un défi qui est politique. Et on a discuté avec Tom Lepier, juste avant, c'est clair que nous, économistes, il y a beaucoup d'économistes dans cette salle, évidemment, nous devons garder notre identité, nous devons absolument espier qu'est-ce que dit l'économiste en ce sujet, sachant très bien qu'un certain nombre de recommandations ne vont pas être appliquées. Donc il faut aussi ne pas être naïf, et bien on croit que l'économie politique, mais il faut aussi qu'on affirme quand même des causes politiques au départ. Je crois que c'est vraiment important. Et parmi elles, bien sûr, il y a une responsabilisation des acteurs, c'est le bread and butter des économistes, évidemment, et c'est une responsabilité de responsabiliser les acteurs vis-à-vis de leur choix et l'impact qu'ont leur choix sur la pénurie, sur l'environnement, sur d'autres choses. Évidemment, ce n'est pas nouveau, puisque ça fait très très longtemps qu'on en parle d'une économie électrique, mais effectivement, il faut savoir créer ces incitations. Je dirais à ce sujet qu'on a été un peu meilleur à créer des incitations dans le court terme que dans le long terme. Peut-être qu'on a été un peu meilleur, même si on a fait des erreurs aussi, enfin, on a fait, ceux qui ont construit les marchés électriques ont fait des erreurs, mais disons que dans l'ensemble, on comprend un petit peu mieux les sujets de court terme qu'on comprend les sujets de long terme. Évidemment, ça se décline au niveau de la production, du transport et de la consommation. Donc, on a réfléchi un petit peu à comment limiter le pouvoir de marcher, surtout sur des prix très granulaires, surtout de prix très granulaires, pas seulement au niveau local. Il y a le problème de la capacité de pointe, c'est comment rémunérer des installations qui ne servent que quelques heures par année. et là, on touche à l'économie politique en particulier. Les questions des réseaux, les installations à construire des réseaux, avec effectivement une incertitude très forte, c'est-à-dire que vous devez essayer de prévoir aussi où vont être les points de production, et c'est le corps d'air avec la production. Donc, on a cette question de décentralisation, avec aujourd'hui évidemment des réseaux de plus en plus intelligents. la stabilité du réseau, donc avoir des installations qui garantissent la stabilité du réseau, et puis les installations de distribution évidemment, et puis qu'est-ce que vous allez faire avec les consommateurs finaux, que ce soit les consommateurs individuels ou les entreprises, qui vont investir en énergie renouvelable décentralisée, quel est l'impact ? Il faut faire beaucoup de gaz, c'est une autre chose qui est difficile, c'est essayer de prévoir un petit peu l'évolution des coûts de ces différentes technologies. Les cours d'apprentissage souvent sont surprendus, parfois on se trompe aussi parce qu'on n'a pas anticipé, alors que le salaire allait décroître en coûts aussi vite, en tout cas, ça donne un peu d'anticipé. Donc il y a effectivement, on a développé des techniques économiques qui sont quand même assez avancées, elles sont d'ailleurs très très bien écrites dans les livres de Thomas Olivier, mais il y a un certain nombre de difficultés, il y a des points conceptuels à faire sur tous les investissements de long terme, et puis il y a la question de la certitude. Le deuxième défi, comme je le disais, c'est le défi politique, et l'État n'est pas forcément l'État qui est envisagé par ce qu'on appelle des ingénieurs économistes, qui ont beaucoup apporté à la société, en particulier à la société française, mais il faut bien dire que l'État qui est représenté dans ce genre de théorie n'est pas l'État réel, pour deux raisons. L'abord, c'est que l'État n'est pas bienveillant, pas plus que qu'il se soit, chacun réagit à ses propres incitations. Et évidemment, pour l'État, il y a la préoccupation électoraliste et l'égoïsme des nations qui sont quand même importants. Donc il y a la primauté du politique au niveau international, et puis il y a l'électoralisme au niveau national. Et c'est vrai à la fois dans le monde de l'électricité, et puis dans le monde de l'environnement. Enfin, il suffit de regarder le problème du climat pour se rendre compte qu'il y a un problème à une petite page de publicité. Le livre de Christian Covier, qui vient de paraître, s'appelle « Le climat après la fin du mois ». Et il est disponible chez PUF, un petit prix de 19 euros, qui est un très bon livre, je recommande, qui parle beaucoup de ce qui se passe, et en particulier de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Essayer de comprendre ce qui se passe, et avoir des réactions un petit peu à cela. Alors, c'est à différents niveaux. Prenons simplement le climat. Et encore une fois, on pourrait faire des points analogues pour l'énergie. C'est partout, pratiquement partout, sauf en quelques pays, à prix du CO2 qui est beaucoup trop faible. Et ce n'est pas seulement en termes absolus, c'est aussi en termes relatifs. Une des plaintes des gilets jaunes, évidemment, c'était que, ah, on paie à prix du carbone, qui commence à devenir un petit peu raisonnable. Mais, vous voyez bien que les routiers, les agriculteurs, les compagnies aériennes, les taxis, etc., sont réclantés. Donc, il y a un petit peu un problème, et ça, on retrouve ça un peu partout. Avec des demandes politiques très fortes en France, bien vu, on demande toujours à ce que la tarification de l'essence, y compris la taxe carbone, soit un contrat cyclique. Évidemment, donnant libre jeu aux pays pétroliers d'augmenter le prix du pétrole comme ils le veulent, puisqu'il y a eu des nécessités de la demande. Après, il y a effectivement une communication qui n'a pas été très bonne. Je pense que c'est endogène la communication des journalistes, la communication des politiques vis-à-vis de l'augmentation de la taxe carbone, qui est a priori exactement ce qu'on recommande à les économistes. L'idée qu'on allait monter en puissance pour donner aux gens le temps de s'adapter à une augmentation de la taxe carbone, c'est exactement ce qu'on recommande à l'économie, à condition, effectivement, que les gens le sachent. Et là, on voit très bien un défaut de communication. Je ne sais pas si vous parlez à des gens qui ont été affectés par cette taxe carbone, avec l'augmentation du diesel. Les gens, pour moi, prétendent être... Si c'est qu'il n'y a qu'une élite située à Paris qui est au courant de ce que ça va se passer comme ça, c'est un peu grave. Et puis, il y a des erreurs. On dit toujours que la transparence est merveilleuse. Dans certains cas, c'est vrai. Mais franchement, moi, je n'aurais pas mis d'experiment. J'aurais mis des droits des missions négociables. Ce n'est pas très démocratique, ce que je dis, mais des droits des missions négociables au niveau des compagnies, des raffineries, par exemple. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Deuxième problème avec l'État, c'est les capacités d'engagement limitées. C'est-à-dire qu'on voit très bien que... On a essayé d'avoir un engagement justement sur la taxe carbone. C'est un bon exemple. On a essayé d'avoir un engagement pluriannuel avec une augmentation des prix. On voit la diminution de l'engagement. Mais ça, on pourrait dire un peu, pour ceux qui sont peut-être sous un secteur d'énergie, je suppose, on voit très bien la question de la capacité de retourner vers son fournisseur quand les prix dans le marché libre sont trop élevés, etc. On voit les problèmes d'engagement. Donc, c'est vrai que par rapport à la génération d'ingénierieur économiste qui a fait un travail remarquable, il y a quand même ce problème que cette génération a supposé que l'État était totalement bienveillant. Je dis ça, j'étais il y a un demi-heure avec Marcel Lotteux, donc je dis qu'il n'y a rien que j'admire beaucoup. Mais c'est vrai que quand on lit effectivement les travaux d'ingénierieur économiste, il y a souvent cette vision d'un hectare qui n'est pas ce qu'il est actuellement en réalité. Alors, le livre, parce que vous êtes ici pour le livre, pas pour m'écouter, mais pour écouter la présentation du livre par Thomas Olivier. Alors, je parlais de la génération d'ingénierieur économiste d'après-guerre en France qui a été une génération dorée, il faut bien le dire, c'est des fonctionnaires, c'est un moment du secteur public, c'est du secteur privé. Et le mantra de ces gens-là, c'était vraiment d'appliquer une analyse rigoureuse pour améliorer l'efficacité et trouver des moyens un peu novateurs pour affecter l'allocation de ressources en quantité limitée. Alors, évidemment, vous connaissez tous les noms, Pierre Vincé qui avait inventé la programmation en stochastique dynamique, mais ce n'était pas par hasard, c'était vraiment en travaillant sur un problème concret, avec les barrages et toutes ces choses-là, pour essayer de trouver comment allouer les ressources. Après, vous avez Marcel Poiteux que je citais précédemment et qui était un très, très bon économiste, il ne faut pas l'oublier, c'est sans doute le seul président de la société d'économétrie qui n'était pas un académique, qui n'était pas un universitaire, je me trompe peut-être, mais je n'en connais pas d'autres. C'est quand même assez remarquable. La société d'économétrie, c'est la plus grande société des services en tant qu'économie, qui a été fondée par Schumpeter-Frich et dans les années 30, il y avait comme président Keynes, Othéling, Bigwood, Divisa, Eric Fischer et bien d'autres à cette époque-là. Et donc, vous voyez, Marcel Poiteux qui arrive dans les années 50 comme président de la société d'économétrie et il y a eu bien d'autres personnes, évidemment, tous hérités de Jules Dupuis. C'est vraiment quelque chose pour insister sur le fait que Thomas Olivier ait dans la tradition de cette classe d'ingénieur-économiste avec une triple casquette d'ingénieur-économiste et aussi praticien du secteur privé, avec une vision aussi un peu élargie par rapport à cette école, mais enfin, cette formation d'ingénieur-économiste qui, dans de nombreux pays étrangers, que nombreux pays étrangers nous envient. Alors, son livre est extrêmement utile pour trois raisons. d'abord, il apporte des questions un peu à toutes ces... des questions aussi, mais il apporte des réponses des réponses aussi à toutes ces questions, donc fondées sur une analyse économique rigoureuse et conforme à l'expérience des marchés de l'électricité. Donc, si vous ne les avez pas vues, ces réponses encore, là, vous avez une synthèse claire et structurée de dizaines et dizaines d'articles, pas toujours facile à lire, mais que vous aurez une présentation très claire et très graduelle, c'est-à-dire que ça passe du très simple au plus compliqué, en prenant des exemples comme la crise californienne du début des années 2000 ou l'effondrement du prix de carbone en Europe dans les années 2010. Donc, de façon très simple et progressant tranquillement dans la complexité. Et puis, effectivement, séparant les théories économiques de l'application pratique, alors, il faut bien laisser, dans un premier temps, de côté les débats idéologiques et regarder un petit peu qu'est-ce que devrait être la réglementation, mais effectivement, essayer de comprendre comment l'économie peut servir à contribuer au bien commun sans préjuger. Alors, après avoir lu ce livre, « Frontières des connaissances en économie de l'industrie de l'électricité », quelle que soit votre formation, c'est vraiment, vraiment, j'imprimente de lire ça de façon très rigoureuse. Et donc, encore une fois, il me reste à vous remercier d'être présent aujourd'hui. Et, vous êtes venu écouter et de voir l'électricité. Je vous donnez la parole. Merci. Je suis personnellement très content d'être ici. Il y a beaucoup d'entre vous que je connais. C'est un vrai plaisir de partager avec vous un moment pour parler d'électricité. le rôle des économistes. Je pense qu'il faut qu'on soit humbles et persistants. Ça fait pas mal de temps que je travaille dans l'industrie de l'électricité. Ça fait une vingtaine d'années. J'étais tantôt praticien, tantôt académique. On se rend compte que la prise de décision publique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a un ensemble de facteurs qui sont pris en compte. l'économie dans l'État, l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité politique et aussi des facteurs comme le hasard qui font que telle décision est prise ou pas prise. Donc, en termes économiques, il faut être très humble quand on est un économiste sur ce qu'on peut apporter. En revanche, il faut être persistant. Et notre rôle en tant qu'économiste, c'est de rappeler certaines vérités qu'on croit, qu'on a établies, soit par de l'analyse, soit qui est vérifiée empiriquement. Et ce que j'essaye de faire avec ce livre, est-ce que j'aimerais partager avec vous pendant la prochaine heure, c'est juste ça. C'est de dire qu'il y a des principes économiques, des résultats qui nous semblent valides, qui nous semblent confirmés par l'expérience mais aussi par les calculs. Mais il faut prendre en compte le contexte dans lequel on les place et pourquoi ces résultats ne sont pas immédiatement aux politiques économiques. Donc, c'est ce que je vais faire. Avant, juste un... Comment ça marche ? Juste une préface. Donc, ça, ça résume... Ce bouquin résume les dix années que j'ai passées à la TSE. Moi aussi, je vais faire un petit mot de publicité pour la TSE qui est un endroit absolument extraordinaire. C'est un grand plaisir de travailler avec les chercheurs de TSE. C'est un vrai privilège. Et ce livre résume ces dix ans de travail. Aujourd'hui, je suis chez EDF. Je suis directeur de l'Université Groupe du Management d'EDF. Donc, je suis 4 dirigeants chez EDF en détachement, en fait, de la fonction publique chez EDF. Mais je vais vous parler comme un prof de fac. Donc, ce que je vais vous dire ne gâche pas du tout l'institution dans laquelle je suis aujourd'hui. Les positions que je vais défendre sont les positions d'un académique et non pas d'un cadre dirigeant d'un local. D'accord ? Avec ça, on est parti. Alors, l'électricité. L'électricité, ça a été la grande aventure du 20ème siècle. Vous le savez tous, puisque vous travaillez dans l'énergie, un point d'augmentation de la consommation de l'électricité, c'est un point d'augmentation du PME. L'électricité, ça a été notre grande aventure. Ça a littéralement amené la lumière dans les villes et dans les campagnes. Ça a augmenté la productivité. Ça a été vraiment... La construction du système électrique au 20ème siècle en Europe et en Amérique du Nord a été un événement très important, une construction très importante qui a vraiment changé le monde. Et je mets toujours cette photo de Lénine parce que c'est à la fois une boutade, mais ça traduit bien l'état d'esprit de Lénine qui a présidé ou qui a commencé l'industrialisation de la Russie dans les années 20. Donc il y a à la fois un projet social de communisme, on peut être pour, on peut être contre, mais il y a aussi un projet industriel qui est l'électrification. Donc l'électricité, ça a été la grande aventure du 20ème siècle et la bonne nouvelle, c'est que ça sera aussi la grande aventure du 21ème siècle. Alors ça, c'est un graphe qui est assez vieux. mais qui raconte bien l'histoire. Donc je continue à l'utiliser, il y en a qui sont plus récents. Mais l'histoire, je trouve, se raconte très bien à partir de ça. L'enjeu auquel on fait face, si j'en ai parlé, c'est l'enjeu climatique. Donc en gros, il faut éliminer les émissions nettes de CO2 à l'horizon 2050 si on veut avoir une bonne probabilité de rester en dessous d'une augmentation de 1,5 degré de la température. Alors pourquoi 1,5 ? Parce qu'on pense que jusque-là, jusqu'à 1,5 c'est gérable, au-dessus d'1,5, les impacts sont très compliqués à gérer. Pour atteindre ça, il faut plus d'émissions de CO2 à l'horizon 2050. Donc il y a une tonne de rapports qui tracent des chemins pour aller à 0 degré à l'horizon 2050. Ça, c'est un des plus vieux, c'est un des premiers rapports, c'est un rapport de la Commission européenne, il y en a plus récemment de l'AIE, d'autres institutions, mais ils racontent tous la même histoire. Premièrement, il faut réduire la consommation d'énergie. C'est-à-dire que malgré l'augmentation du PNB dans les pays en développement, en particulier en Chine, en Afrique et en Inde, il faut réduire le nombre total de mégawatts, de pétajou, le total équivalent de pétrole comme on en soit. Deuxièmement, il faut décarboniser, décarboner, pardon, le transport et le chauffage. Ça veut dire que ça, c'est des usages qui sont très carbonés aujourd'hui et il faut les décarboner. Donc, il faut des véhicules électriques et il faut des trompes achats. Et troisièmement, il faut complètement décarboner le mix de production électrique. Une fois qu'on fait ces trois choses en des proportions différentes, avec des hypothèses différentes, eh bien, on arrive à un mix. Alors là, c'était la Commission européenne en 2011, elle était encore à 20% d'émissions de CO2 par rapport à la base de 99. Mais on arrive à décarboner notre économie avec ces trois choses. Moins d'énergie et plus d'électricité et plus d'électricité décarbonée. Donc, l'électricité est vraiment au cœur de notre projet de décarboner notre économie et donc de lutter contre le changement électrique. C'est pour ça que c'est une industrie qui est très importante pour la société. Comment on va faire ça ? Il y a deux, il y a plusieurs avenues, mais la première, la première bonne nouvelle, c'est l'irruption d'une nouvelle technologie de production. Alors ça, c'est un truc assez standard, c'est les coûts des panneaux photomoblériques. Et entre 2009 et 2025, ça aura baissé de plus de 5 fois. C'est-à-dire qu'on part d'environ 5000 et on tombe à 1000. Ça, c'est incroyable. Ce qu'on est en train de vivre dans l'industrie électrique, c'est un progrès technologique. Alors, j'en ai raison de dire qu'il faut se méfier des cours d'apprentissage, etc. C'est compliqué. Mais c'est la première fois, en tout cas certainement pour notre génération, qu'on voit une technologie qui atteint une réduction de coût aussi importante, aussi rapidement. Je l'ai fait voir pour le PV. Si on avait fait pour l'éolien quelques années d'avant, on aurait vu quelque chose comme ça. Si on regarde pour l'éolien offshore, on voit la même chose. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. La taille des éoliennes augmente, leur rendement augmente, il y a de plus en plus d'intelligence, les économies d'échelle, ce qu'on est fait à la peine. Il se passe quelque chose d'incroyable en termes de technologie. On a aussi la même cour pour le stockage, dont les coûts continuent de baisser. Donc, pour résoudre notre problème climatique et donc pour augmenter l'électricité, la production d'électricité, la part d'électricité dans le mix, on a l'avantage d'une nouvelle technologie de production qui s'en disparaît. On voit la même chose aussi dans le nucléaire. On a le nucléaire historique qui est gros, mais on voit arriver des petits réacteurs nucléaires, des small modular reactors, où on espère aussi des économies d'échelle et des économies d'apprentissage très important. Donc, on est accompagné par la technologie. La deuxième transformation qui est en train de se passer, c'est la décentralisation du système électrique. Depuis le début, le système électrique, c'est un objet qui est très centralisé. Vous avez des grosses machines qui produisent de l'électricité. En général, on le met loin des villes. Vous avez des réseaux qui sont des monopoles naturels qui transportent l'électricité jusque dans les villes. Des réseaux de distribution qui les amènent aux clients. Et donc, vous avez cette production centralisée qui irrigue les clients finaux locaux. Et l'optimisation du système électrique, et j'utilise le terme système à bon escient, enfin vraiment, c'est un choix délibéré. L'optimisation du système électrique, elle est centralisée. C'est-à-dire qu'en Europe, on a un optimiseur. Vous voyez ? C'est compliqué, mais en gros, l'optimisation électrique, à la main française, et il y a aussi une optimisation européenne, avec un marché européen de l'électricité, où on optimise l'ensemble des moyens de production sur l'ensemble de la plaque européenne. Aux États-Unis, vous avez des gros marchés, vous en avez dans l'Est, dans l'Ouest, etc., mais c'est la même chose. L'optimisation des systèmes, elle est centralisée. Demain, et quand je dis demain, ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, mais on est sûr que ça va venir. On ne connaît pas bien, ça va dépendre de la technologie, ça va dépendre d'un tas de facteurs, mais on est sûr que d'ici à 10, 20 ans, on va avoir de l'optimisation locale. C'est-à-dire que des ensembles immobiliers, pas forcément vous dans votre appartement, mais des ensembles immobiliers vont avoir des capacités de production, un panneau solaire sur le toit, un éolien du fond du jardin, je ne sais pas quoi, peut-être que l'éolien c'est quand même un peu beau, mais des petits panneaux solaires au fond du jardin, votre voiture, votre Tesla dans votre garage, etc., qui vont être capables de produire. Vous aurez des moyens de stockage et vous serez capables d'échanger avec le marché et d'optimiser localement vos décisions de consommation, de revente et de stockage. Alors, encore une fois, ça ne sera pas forcément au niveau de votre appartement, ça sera peut-être au niveau de votre immeuble, de votre quartier, ça sera certainement au niveau des immeubles dans lesquels on va travailler, ça sera certainement au niveau des usines, au niveau des centres commerciaux, mais il y aura, progressivement, on va voir réperger ce système décentralisé. Et ça, c'est très important de comprendre que c'est très différent. C'est-à-dire que ce n'est plus l'optimisation centralisée unique, c'est des millions, au moins les centaines de milliers consommateurs qui choisissent comment ils veulent utiliser leur énergie, ce qu'ils veulent consommer, ce qu'ils veulent rendre au marché, ce qu'ils veulent produire, etc. Et ça, ça va être très différent dans l'architecture même du système. Et la vision des nations aujourd'hui, alors, la sagesse des nations qui est discutée, c'est que la combinaison de nouvelles technologies décarbonées, de stockage, de nucléaire et de décentralisation, ça va nous permettre d'atteindre notre objectif de décarboner le système électrique tout en augmentant les usages de l'électricité, tout en réduisant notre consommation d'énergie, donc de réduire nos émissions de carbone. C'est bon ? N'hésitez pas à poser des questions pendant le... plutôt que d'attendre à la fin, c'est peut-être mieux que de les poser en temps réel. Donc, s'il y en a, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez des questions ou des commentaires ou si les choses sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir arriver. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Il y a plusieurs implications. La première application, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies à développer. Donc, c'est un énorme effort de R&D pour développer les technologies, des applications, etc., etc. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a un énorme, tout le monde très important, changement de paradis. Il y a toute une série d'articles dans les journaux anglais, dans le Financial Times en particulier cette semaine, parce qu'il y a un Conservative Committee en Angleterre qui vient de proposer une feuille de route pour zéro nette émission à l'horizon 2050. Donc, ils ont fait toute une liste d'actions, de réformes qui conduisent à zéro émission à l'an 2050. Et ça, c'est tout sauf anodin. C'est pas juste... Alors, l'article du Financial Times était très drôle. Il commence en disant c'est pas juste baisser un peu le thermostat en hiver et l'augmenter un peu en été. Non, c'est vraiment une transformation sociale de la façon dont on utilise l'électricité, de la façon dont on consomme, de la façon dont on se déplace. Il y a vraiment des changements profonds et des changements sociaux et sociétaux. Là, c'est la deuxième je trouvais, par exemple. Maintenant, on a plus de lumière dans les présentations. Ça commence. En place, on prit du carbone dans l'économie. Donc, d'avoir des bonnes politiques publiques, c'est absolument l'essentiel. Et le point initial, celui que faisait alors à l'époque, effectivement, comme disait Jean, l'État était bien brillant. Donc, quand les ingénieurs économistes disaient « Voilà ce qu'il faut faire. » L'État disait « Mais cher monsieur, c'est une excellente idée, nous allons le faire. » Les discussions avec Marcel Boiteux, c'est toujours comme ça. C'était « Je leur disais ce qu'il fallait qu'ils fassent et ils m'écoutaient, on le faisait. » La réalité est devenue plus complexe, pour un ensemble de raisons. Parce que, d'une part, je pense que le personnel politique... Alors, il y a deux aspects. Je pense que le personnel politique doit faire un équilibre entre des tas de facteurs, entre à la fois l'économie mais aussi la sociologie, la politique au sens d'obtenir les voix pour une loi, la prise en compte de tas de facteurs externes, exogènes. Et donc, c'est très difficile de prendre une décision de politique. Donc, c'est un problème qui est très complexe et en tant qu'économiste, comme je le disais au début, il faut être un. On a des mauvaises politiques publiques, non pas parce que les gens sont idiots, mais parce que c'est des problèmes compliqués, à raison. Et deuxièmement, il y a une vraie, parfois, une incompréhension ou une mauvaise connaissance des phénomènes de base et des résultats importants dans l'industrie. Ce que j'aimerais faire maintenant dans les pages qui suivent, c'est vous présenter ces résultats importants et voir comment ils s'appliquent. Allez, la cheval ! Donc, ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la courbe des puissances classées. Donc, ça, c'est la demande. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste vous montrer la microéconomie des marchés d'électricité. En fait, il y a un slide à comprendre. Il n'y a qu'un seul slide. C'est vraiment pas compliqué. L'électricité, en fait, c'est très, très simple. Il y a un dessin à comprendre. On va faire le dessin. Il y a juste un peu d'introduction à ce dessin. Puis après, on fera le dessin. Puis après, on parlera d'économie politique. La microéconomie, c'est un dessin. Donc, ça commence par la courbe des puissances classées. Donc, la demande. Alors, ça, c'était en 2009 en France. Heure par heure, la puissance maximale, la demande maximale en France était 92 MW, 92 GWh le fin de l'après-midi de février à 7 heures du soir. Et la demande minimum, je ne peux pas vous les passer, pourquoi ils bougent ? La demande minimum, c'est 30 MW, 32 MWh. C'était le 5 août, à 7 heures du matin. D'accord ? Donc, ça, c'est la demande. Donc, la première raison pour laquelle je vais voir ça, l'électricité est un bien qui est caractérisé par plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est que la demande n'est pas constante dans le temps. C'est-à-dire que la demande dépend de l'heure de la journée, du jour de l'année, du mois de l'année. Et la deuxième caractéristique, c'est un bien qui n'est pas stockable. Alors, ça, c'est des caractéristiques qui sont particulières mais qui ne sont pas uniques. Une chambre d'hôtel au bord de la plage, c'est la même chose. La demande pour une chambre d'hôtel au bord de la plage, ça varie dans le temps. C'est-à-dire qu'en général, les gens préfèrent la plage en été qu'en hiver. Il y a plus de demandes pour une chambre d'hôtel au bord de la plage en été qu'en hiver. Et ce n'est pas stockable. Alors que si vous ne la consommez pas, vous ne pouvez pas la stocker quelque part, elle a consommé le lendemain ou après. Si vous ne la consommez pas cette nuit-là, la chambre d'hôtel, elle vit. Donc, elle va inutiliser. Donc, il y a plusieurs biens économiques qui partagent ces caractéristiques. Alors, comment on fait pour faire l'analyse économique ? Eh bien, ça, c'est Marcel Boiteux, l'ingénieur économiste par excellence. La raison pour laquelle il a été président de la société d'économétrie, c'est qu'il a résolu un problème qui était très compliqué, qui était le problème de la tarification. Donc, la courbe de demande au standard qui décroît le prix augmente, la quantité baisse. Ça, sur l'axe X, c'est les capacités des consommations. Sur l'axe Y, c'est les prix. Donc, la courbe de demande décroît. Et en fait, on a plusieurs courbes de demande en fonction des heures de la journée. Donc, ça, ça correspond à la courbe de demande un matin d'été. Ça, c'est la courbe de demande un soir d'hiver. Et le problème qui a résolu Boiteux, c'était le problème de quel prix on doit donner à ce bien économique. Alors, pour comprendre l'intuition de Marcel Boiteux, il faut se rendre compte que c'est un problème que les gens se posaient depuis le début de l'industrie électrique au 19e siècle. Donc, Edison, etc., ils ne savaient pas quel prix donner. Donc, ce n'était pas un problème à l'époque qu'ils facturaient et s'en sortaient, mais ils n'avaient pas vu de façon conceptuellement propre de présenter, de poser et de résoudre le problème. Et donc, en 1949, Marcel Boiteux, dans son papier, résout pour la première fois ce problème. La clé de la résolution de Marcel Boiteux, c'est de dire qu'en fait, il y a deux situations différentes. Il y a une première situation, alors je vais le faire avec une technologie, on peut le faire avec plusieurs technologies, ce n'est pas très grave. Il y a une première situation où la demande est inférieure à la capacité installée, et donc le prix, il est terminé par le coût variable. là, c'est la première situation. Donc le prix de l'électricité, dans le cas de Marcel Boiteux, c'était le prix pour un monopole bénévolent, etc., il l'avait résolu pour un monopole bénévolent. Après, il y a un papier de gens, avec Paul Joscow en 2005, qui l'étend à la concurrence, mais c'est la même logique. C'est de dire, hors pointe, quand la capacité est inférieure au coût de production, quand la demande est inférieure à la capacité de production, le prix est au coût variable. D'accord ? Ça, ça marche dans plusieurs autres industries. C'est ce qu'on appelle la tarification dynamique. Vous la voyez dans les billets d'avion, vous la voyez dans les billets de train, vous la voyez dans les chambres d'hôtel, etc. Vous prenez une chambre d'hôtel en hiver, au sein de Marie-de-la-Mer, qui, comme son nom l'indique, est au bois de la mer, vous allez probablement payer votre chambre d'hôtel à un prix très bas qui correspond au coût variable d'utilisation de la chambre d'hôtel. Alors, si vous ne croyez pas pour les chambres de Marie-de-la-Mer, moi, j'ai fait l'expérience une fois, on est allé à... On a loué une voiture à Florence. J'enseignais à Florence en novembre. La voiture m'a coûté 5 euros par jour. 5 euros par jour, je pense que c'est à peu près le coût du gars qui m'a fait signer le papier. Donc, ça marche vraiment hors pointe. Le prix est égal au pouvoir. En pointe, c'est-à-dire quand la demande est égale à la capacité, eh bien, le prix est fixé par la demande. C'est-à-dire que c'est l'intersection de la courbe d'offre et de la courbe de demande qui déterminent le prix. Donc, ça vaut la peine de passer deux secondes sur ce résultat. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu dix fois, mais ça vaut la peine de réfléchir deux secondes. Premièrement, vous avez un prix qui est supérieur au coût variable de court terme. Parce que le coût variable de court terme, il n'est pas là. Le prix est bien le plus élevé. Est-ce que c'est parce qu'il y a du pouvoir de marché ? Est-ce que le fait que le prix soit au-dessus du coût variable est un indicateur du pouvoir de marché ? Non ? Non. Ce n'est pas du pouvoir de marché. Si les producteurs les amènent à vendre toute leur production à leur courbe marginale, à un moment ou à un autre, il y aura un problème de capacité. À un moment ou à un autre, il va falloir... C'est-à-dire les consommateurs qui vont décider s'ils consomment ou pas. Dans ce monde-là, est-ce que tout le monde est content ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content ? Tout le monde est content. Celui qui consomme... Tous ceux qui consomment qui sont là, ils sont contents puisqu'ils valorisent le bien à plus que le prix qu'ils finissent par payer. Et ceux qui ne consomment pas ne sont pas mécontents puisque de toute façon, ils valorisaient le bien moins que le prix final. Donc il n'y a pas d'insatisfaction. Il n'y a personne qui est malheureux. Une fois, je les regarde par exemple. Toujours des anecdotes, je pense que ça aide à clarifier le sujet. Quand vous regardez pour passer vos vacances, vous regardez et parfois vous trouvez des hôtels qui sont trop chers. Oui, finalement, je ne vais pas aller ce week-end à la neige et je vais le week-end d'après ou je vais prendre un hôtel moins cher et ça vous embête un peu par voir dans votre hôtel favori la semaine que vous voulez. Mais vous n'êtes pas frustré, vous n'êtes pas rationné. C'est votre choix à vous de consommer ou de ne pas consommer. D'accord ? Donc ça, c'est la tarification en heures de pointe et l'intuition générale de Boiteux, c'est de dire, il faut vraiment séparer deux cas. Un cas où le prix est égal au coût variable, donc la demande s'ajuste au coût variable. Et un autre cas où c'est la capacité qui est fixée, c'est le prix qui est fixé par l'intermédiaire de la capacité et de la courbe de demain. D'accord ? C'est deux cas différents. Et à l'éclique de long terme, alors ça, c'est un truc qu'on comprend bien à court terme. À l'éclique de long terme, j'en disais, le long terme, c'est compliqué et il a raison, le long terme, c'est toujours compliqué. Et bien, la courbe de prix, si vous prenez ça pour l'année, donc là, par exemple, j'ai pris les heures sur l'axe des X et les prix sur l'axe des Y, il y a de très nombreuses heures où le prix est égal au coût variable et il y a quelques heures où le prix monte. C'est le macroban rouge de la page d'avant où le prix monte progressivement et augmente. Alors, comment ça s'est établi ? À l'éclique de long terme, on se dit que, pareil, il y a une commission d'arbitrage, on se dit, ben ça, le profit d'une centrale à la marge, c'est ce triangle-là et il doit être égal au coût du capital à la marge. D'accord ? Alors là, dans mon exemple, il est très simple, il y a des coûts fixes, tout est linéaire, il n'y a pas de problème. Et bien, on se dit, ben ce triangle-là doit être égal au coût d'une centrale. Le coût fixe d'une centrale c'est environ 60 000, et je n'ai pas lu dit qu'il existe, c'est 60 000 euros par mégawatts et par an. Donc, je veux, à l'équilibre à l'automne, c'est-à-dire que si tout marche bien comme ça devrait se passer, ben ce triangle-là, c'est 60 000 euros par mégawatts et par an. Donc, un triangle rectangle de 60 000 euros par mégawatts et par an, ben ça peut être une base à 60 heures et un prix moyen à 1 000. Donc, ça veut dire un prix maximum j'en ai 2 000, prix moyen à 1 000, 60 heures. Ça peut être un triangle sur 30 heures, voire 30 heures, ça fait 2 000 en prix moyen, 4 000 en prix maximum. Ça peut être un triangle de 10 heures en fonction de la sicité d'aventure, etc. Donc, si c'est 10 heures, c'est juste 60 000, ça va être 6 000 en moyenne de ce prix maximum. Donc, la microéconomie, et ça, il n'y a pas de magie, c'est juste l'application de la microéconomie. ça veut dire que vous avez un prix qui est au coût variable pendant 8 700 heures, donc au coût variable, c'est 20, 30, 40 euros du mégawatt-heure, et pendant les quelques heures restantes, vous avez un prix qui monte à des milliers d'euros du mégawatt-heure. Et ça, encore une fois, c'est la microéconomie qu'il y a de l'autre. Et il n'y a pas de magie, ça se calcule tout seul. Et c'est très important parce que c'est une industrie, c'est la seule industrie que je connaisse, où en concurrence pure et parfaite, vous pouvez avoir des prix qui sont 20, 30 fois supérieurs en pointe que hors pointe. Ma chambre d'hôtel, au sein de Marie-de-la-Mer, quand elle m'aura coûté 5 fois plus cher en e-tech qu'en hiver, ça sera le maximum. Dans l'industrie électrique, 20, 30 fois, 40 fois plus cher en pointe que hors pointe, ce n'est pas un signe de pouvoir de marché. C'est naturel et c'est légitime comme résultat. Ok ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Des commentaires ? C'est bon ? Alors, une fois qu'on a dit ça, l'ingénieur économiste que j'étais il y a quelques années vous dit « c'est fini, c'est réglé. » L'organisation du marché de l'électricité, c'est comme ça, oui, ça marche bien, j'ai mon dessin, l'équilibre à long terme, ça va se plier, on ne sera jamais vraiment parfaitement à l'équilibre à long terme, mais le problème, ça va être réglé, ça s'appelle le marché énergie en ligne. D'accord ? Le marché énergie seul qui veut dire qu'on va laisser le système fonctionner, on pointe les prix vont être bas, en pointe les prix vont monter et à l'équilibre de long terme, il y aura parfois un peu trop de capacités, parfois pas assez, mais en moyenne sur plusieurs années, les rentes, les profits générés devraient couvrir les coûts du capital. Ça, c'est la réponse de l'ingénieur économiste à la problématique de la structuration du marché. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il faut prendre en compte des contraintes ou des objectifs de politique publique qui ne sont pas forcément des objectifs économiques, mais qui sont tout aussi légitimes puisque c'est ça qui contribue à la décision des politiques. Alors, le premier enjeu, c'est l'enjeu du pouvoir de marché. Alors, le pouvoir de marché, c'est pas bien. Ou l'exercice du pouvoir de marché, c'est-à-dire un producteur qui profite de sa position de dominante sur le marché pour augmenter les prix. L'exemple le plus clair d'exercice du pouvoir de marché, c'est pendant la crise de 2000-2001 en Californie. Est-ce que tout le monde sait ce qui s'est passé ? Oui, à peu près ? Donc, le producteur, il y avait Enron, mais il y en avait d'autres, ont réduit la production, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les centrales ou qu'ils ont demandé à les centrales de ne pas produire, ce qui a eu l'effet anticipé par Cournon en 1848 de faire augmenter les prix. Ça, c'était bon pour eux. Mais ce qui a eu l'effet aussi de faire des blackouts en Californie. Donc ça, c'est vraiment du pouvoir de marché. Et comment c'est du pouvoir de marché ? Parce qu'en fait, on a retrouvé les vidéos, enfin, les bandes magnétiques des traders des drones où le trader appelle la centrale et lui dit « Cet après-midi, tu vas fermer ta centrale. » Et le fait que la centrale ferme, ça a contribué à la pénurie, augmentation du prix et blackout en Californie. Donc ça, c'est l'exercice du pouvoir de marché. Alors, il se trouve qu'avec le monsieur qui est là, qui s'appelle Troy, on était aux États-Unis dans cette époque-là et on était, je peux dire qu'on a participé à la crise de Californie, ça sera un peu exagéré, mais on était certainement spectateurs de la crise de Californie. Je peux vous dire qu'à l'époque, en Californie, il n'y avait pas, dans les autorités de contrôle des marchés en Californie, il n'y avait personne. Ils avaient peut-être un gars qui était un stagiaire avec un ordinaire, avec un fichier Excel. Donc, ils n'étaient absolument pas équipés, et ça, je peux vous le dire parce que je, littéralement, en y étais, ils n'étaient absolument pas équipés pour mesurer ou encore moins contrôler le pouvoir de marché. Donc, la situation a énormément changé. Aujourd'hui, tous les opérateurs de marché sont équipés d'une entité de contrôle. Alors, c'est différent, etc., mais de market monitoring, donc, il y a vraiment dans tous les marchés une entité qui mesure le comportement des marchés et ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire. Par rapport à d'autres marchés qui sont très compliqués, le marché de l'électricité, vous pouvez calculer avec des modèles mathématiques, avec des modèles algorithiques, vous pouvez calculer les prix d'équilibre en concurrence parfaite, vous les comparez aux prix qui sont produits par le marché et vous pouvez calculer, il y a des algorithmes de big data, etc., vous pouvez calculer les déviations, identifier les points différents et commencer à faire des enquêtes. Quand j'ai préparé mon bouquin, j'ai parlé à 2-3 régulateurs aux Etats-Unis et tous m'ont dit ça, on sait faire. Est-ce que c'est parfait ? Non. Est-ce qu'ils ne se trompent jamais ? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on est capable en tant que citoyen d'avoir confiance qu'il y a quelqu'un qui regarde et qu'il y a vraiment de l'exercice du pouvoir de marchand à être capable d'identifier ? La réponse est oui. L'électricité, c'est très particulier. Dans les marchés financiers, je ne suis même pas sûr qu'on soit capable de faire ça. Il y a des tas de marchés, on ne peut pas mesurer le pouvoir de marcher. Dans l'industrie électrique, c'est facile, vous connaissez toutes les centrales de production, vous connaissez le prix des carburants, vous connaissez la performance des centrales, vous avez les modèles de réseau. On est capable de voir, il faut se dépenser un peu d'argent, mais avec un budget de 50 millions par an, on est largement capable de faire ça pour l'Europe. Donc, ce n'est pas un problème majeur. Ça a été un gros problème au début, ce n'est pas un problème majeur. Ça ne va pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Mais si on s'investit et si on s'en occupe, je pense qu'on peut être confiant en tant que citoyen que c'est sous contrôle. Ça ne va pas dire que les traders ne vont pas essayer, les traders, par définition, ils vont essayer de tricher, mais je pense qu'on peut être confiant en tant que citoyen qu'il y a un contrôle qui s'exerce. C'est bon là-dessus ? Des commentaires ? Des observations ? Non ? Deuxième sujet, on a des pointes de prix. Alors, ça, les pouvoirs publics n'aiment pas ça. Alors, ça, c'est un vieux transparent qui date de 2000-2002. Le prix d'électricité dans le marché que je vous décris, ça ressemblait à ça. Ça, c'est la seule data que j'ai trouvé. Encore une fois, c'est très vieux, ça date des États-Unis. C'est aux États-Unis et c'est assez vieux, mais ça raconte bien l'histoire. Le prix n'est pas heureux, puis d'un coup, le prix monte, la prime priori, il a des petites pointes comme ça, le prix. Donc, ça, c'est normal. Le prix de l'électricité, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire, c'est à peu près plat, puis à un moment, l'offre et la demande se contractent, je trouve, le prix monte, et quelques fois par an, quelques heures par an, vous avez des pointes comme ça. Alors, si vous avez beaucoup de pointes, le prix monte moins haut. Si vous avez peu de pointes, le prix monte assez haut. D'accord ? Ça, c'est ce que prédit la théorie, et c'est que si vous laissez le marché aller, c'est ce qui arrive. Et ça, ça ne plaît pas aux politiques. Et donc, il y a un grand débat. Est-ce que c'est un mécanisme acceptable pour le prix de l'électricité, ou est-ce que ce profil de prix n'est pas acceptable ? Et intuitivement, la plupart des politiques nous diront que ça n'est pas acceptable pour l'électricité. Nous dirons que l'électricité est un bien de première nécessité. On ne peut pas avoir un profil de prix comme ça, parce que ça pénalise les consommateurs, parce que c'est ça qui est terrifiant dans l'économie, c'est que le prix augmente précisément quand les gens en ont besoin. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que là, c'était aux États-Unis, on s'était en été, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en hiver, à 7 heures du soir, le 8 février, quand il fait très froid, et que tout le monde rentre chez soi pour amener sa plate électrique, c'est précisément là où l'électricité vaut 1000 euros du méga-vote. Et donc, la proverbiale veuve de guerre avec ses trois enfants va devoir baisser son chauffage, réduire son confort, peut-être aller même sans chauffage, parce que le prix de l'électricité monte à 7 heures-là et elle ne peut pas se payer l'électricité. Et ça, encore une fois, c'est la vraie tension entre l'économie et le politique. En tant que prof d'économie, je lui dis, c'est normal, c'est le moment où le bien est le plus demandé, c'est normal que ce soit le moment où le prix monte. En tant que citoyen et encore plus, forcément, en tant que responsable politique, je lui dis, politiquement, c'est juste pas possible que les gens, quand ils ont le plus besoin d'électricité, ce soit le moment où on le vend le plus cher et à des prix très très importants. Prix important, ça peut être que les producteurs réalisent énormément de profits pendant ces période. Donc là, vous voyez bien cette tension entre l'économique et le politique. Et pour cette raison, la plupart des politiques souhaitent remettre des prix plafonds sur les marchés de l'électricité. En disant, il n'est pas possible qu'on augmente les prix et que les prix vont de cette façon. D'accord ? C'est quoi ? Oui ? C'est plus augmenté de cette façon uniquement parce que la demande est l'électricité par rapport à l'autre ou parce que justement les opérateurs augmentent leur part de ce moment ? Non, non. Alors là, en l'occurrence, dans ce cas-là, je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais ce dont on parle, c'est ça. Ce que je dis, c'est qu'à cette heure-là, en concurrence pure et parfaite, la demande va être égale à l'offre. Donc, les prix vont augmenter parce que de toute façon, il y a une offre qui est constante. Donc, les prix vont augmenter jusqu'à ce que la valeur marginale va être déterminée par la valeur marginale. Donc là, c'est juste parce que la demande est très importante et qu'on arrive à l'offre. Donc, les prix augmentent mécaniquement sans exercice de pouvoir de marché. Dans le dessin que je vous ai fait voir, il peut aussi y avoir de l'exercice de pouvoir de marché, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on pouvait contrôler pour le pouvoir de marché. Donc là, c'est juste des prix qui montent naturellement. Donc là, la question, c'est purement une question d'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on accepte en tant que société que le soir d'hiver où il fait très froid, les prix de l'électricité soient très élevés, que les gens payent beaucoup pour leur électricité et que les entreprises réalisent de gros profits dans ces heures-là ? Et ça, d'un point de vue social et politique, la réponse intuitive, c'est dire non, ça n'est pas acceptable. Il faut faire autre chose. Et ce que je voulais montrer, c'est la tension entre l'économie qui dit c'est optimal, c'est efficace, c'est la bonne façon de le faire d'un point de vue économique et le sociétal et le politique qui dit c'est quand même injuste, c'est moralement difficile, etc. C'est clair ce que je raconte ? Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? À partir de là, on met des plafonds. Très bien. Sous-tu, les politiques sont très réticentes et c'est qui s'envolent pour les communautés de la société sociale ? Je suis un investisseur et je dois investir même sur une simple taxe d'une urbaine à combustion qui est pour le moyen qui va être utilisé de manière à faire des différences quelques heures, 20 ans je suis bien sûre que j'ai très envie d'investir dans ce moyen compte tenu du fait qu'il nous coûte 60 000 euros par mégamote. Donc, est-ce qu'il n'y a que le problème d'acceptabilité sociale ou est-ce qu'il y a aussi un problème d'imperfection du marché ? Je reviens à l'écoute de ton livre qui peut expliquer qu'un moment ou un autre peut-être trouver des solutions complémentaires au sein de le marché de l'économie ? Alors ça, j'en parlerai le point d'après que je souhaite faire. Là, je souhaite juste parler du problème des prix. Et mon observation, c'est qu'à partir du moment où vous n'acceptez pas le prix élevé comme ça, que vous voulez limiter le niveau des prix, vous limitez l'information qui est contenue dans le signal prix. D'accord ? Si vous coupez ce truc-là, vous limitez l'information. Le moment précisément où vous avez dit que le prix monte pour envoyer un signal aux agents, et là, finalement, on ne va pas le faire. Et ça, si vous dites qu'on va réduire l'information qui est contenue dans les prix, mais de notre côté, on veut décentraliser le système électrique, on veut que des dizaines, des centaines, des milliers d'agents décident à chaque instant de consommer, de produire, de stocker, si vous refusez d'utiliser toute l'information du signal prix, ça va devenir compliqué à faire. Ma seule observation, c'est ça. Le meilleur moyen dont on dispose pour coordonner les actions de centaines de milliers de personnes, c'est le prix. À partir du moment où, et ça peut être très légitime politiquement, on dit on ne veut pas que le prix monte à ce niveau-là, ça veut dire que pour coordonner tous les agents, on ne va pas utiliser le signal prix, donc il va falloir utiliser la même chose. Ça veut dire qu'il va falloir envoyer des signaux de consommation, de stockage, que les opérateurs de systèmes envoient des signaux aux agents décentralisés, etc., ça va être une autre architecture à mettre en place. Donc, encore une fois, le message de l'économiste au pouvoir public, c'est de dire on veut s'amener dans un monde de décentralisation, on sent que ça correspond bien à une attente de la société, donc le meilleur moyen de coordonner cette décentralisation, c'est le prix. Si vous voulez la décentralisation d'un côté et pas le signal prix de l'autre, ça va être compliqué. C'est pas impossible. On pourra trouver des solutions, mais ça sera beaucoup plus compliqué, ça sera beaucoup plus inefficace, ça sera peut-être même pas efficace du tout, mais c'est ça le message de l'économiste. C'est décentralisation sans signal prix, attention, ça va pas être simple. Et le corollaire, c'est-à-dire, si vous voulez vraiment décentraliser le marché électrique, si vous pensez que c'est l'avenir en termes de technologie, en termes d'attente sociétale, il faut accepter que le signal prix bouge et donc il faut, alors ça, c'est là où c'est facile d'être droit de fac et c'est beaucoup plus difficile d'être décideur politique, il faut expliquer aux citoyens que le corollaire de la décentralisation c'est le signal prix. Donc ça veut dire par exemple qu'à partir du moment où vous voulez vous installer votre panneau solaire et que vous voulez avoir une licence pour produire de l'électricité, etc., vous acceptez qu'au moins sur une partie de votre demande vous faille exposer le signal prix. Il y a des façons de le faire, on n'est pas obligé de dire tout le monde nos tarifs en temps réel ils meurent la galère, on peut le faire intelligemment, mais il y a un moment, si vous voulez décentraliser, la façon la plus efficace de le faire, la plus simple, la plus robuste, c'est que les agents font face au signal prix. Et donc là, il y a un vrai enjeu de politique publique et d'aller à la fois dans les deux directions. Est-ce que c'est clair cette histoire-là ? Oui. Mais du coup, en fait, l'enjeu, si on regarde la situation actuelle, puisque là, on est sur des marchés sur des plus gros, que la France sont absorbés par des contrats fondus sur du Bézeg, l'agent Landal, le citoyen Landal, ne le voit pas, c'est pas vrai. Tout à fait. C'est le premier enjeu, déjà, c'est de faire comprendre qu'au-delà, enfin, c'est pas la mise en compte du secteur ou la décentralisation, mais que ces variations de prix existaient déjà avant et que, justement, des tarifs réglementés permettent de gommer ces variations de prix. Et même, c'est pas forcément des tarifs, tu as tout à fait raison, mais c'est pas forcément des tarifs réglementés. Ça veut dire que, quand je vais voir mon fournisseur, si je veux un monde décentralisé avec des agents, encore une fois, qui ont des panneaux solaires, des Tesla, du stockage, du truc, du machin, chez eux, et quand je dis agent, encore une fois, c'est pas forcément vous dans votre appartement, mais ça peut être le bloc d'imam dans lequel vous travaillez, ça peut être le centre commercial, à un moment, s'il sent le commercial, il veut optimiser localement et faire du stockage, il faut que, dans son contrat de fourniture, son contrat de fourniture, qu'il soit exposé, au moins en partie, au signal prix, de façon à ce qu'il ait les bonnes incitations. Et c'est ça qui fera, qui mettra son optimisation à 16% du temps. C'est-à-dire qu'on veut dimensionner notre système pour qu'il couvre la demande 99.96% du temps. C'est clair pour tout le monde, ça ? Ça, c'est un critère administratif. D'où ça vient ? C'est les calculs des ingénieurs. Quand on fait, moi je suis ingénieur civil de formation, quand on fait un pont, on dimensionne le pont pour qu'il tienne, alors en général, on va essayer un peu plus loin que ça, mais quand on calcule un pont, on sait qu'il se peut essayer un fragmentaire de force 12, on ne va pas y arriver, donc on se donne un critère physique qui dit, le pont le dimensionne pour qu'il résiste à tels effets. Quand vous constituez, quand vous construisez une digue, par exemple, alors si la marée centenaire ou un truc comme ça, mais en gros, c'est une façon quand les ingénieurs de calculer un ouvrage, on veut qu'ils résistent à un risque donné, donc on se donne une défaillance, une probabilité de défaillance. Donc dans le cas de l'industrie électrique, à l'époque, on faisait comme ça. Comme il n'y avait pas de prix, comme il n'y avait pas de demande, comme il y avait... Donc on calculait ça, et on traduisait ce critère administratif de défaillance dans une capacité à installer. Alors le calcul n'est pas particulièrement intéressant, mais ça vaut la peine. Donc on calculait, et on le fait encore aujourd'hui, le RTE fait ça, on calcule la distribution de l'allemand de poids, donc on fait des scénarios, forte croissance, forte croissance, il fait chaud, il fait froid, machin, on se donne une distribution. Alors c'est plus compliqué, là je la fais très très simple, en fait c'est beaucoup plus riche que ça. Le paysage de la défaillance est quelque chose de très subtile, mais en gros on se dit, on a notre critère, on calcule la capacité, on calcule exactement la demande, le quartil qui correspond à 0,0,4%, et donc on se dit, il faut que la capacité installée soit de 110 gigawatts. D'accord ? On se donne un critère administratif, on fait des simulations numériques, et en mettant les deux coups à bout, on se dit, voilà la capacité à installer. Ça, dans le système que je vous ai décrit, le marché d'Energy Army, il n'y a aucune raison que le système que je vous ai décrit vous donne vos 110 gigawatts. Il n'y a absolument aucune raison. C'est deux processus de pensée différents, ça peut être le cas par coïncidence, mais vous n'y arrivez pas. Donc ça veut dire que le système de marché que je vous ai décrit plus tôt ne répond pas aux critères de défaillance. Il peut y répondre par hasard et par inadvertance, mais il n'y a rien qui nous le garantit. Donc ça veut dire que le système que je vous ai décrit, il n'y a pas de raison pour répondre aux points de Jean et aux points de Fabienne, qui finance l'investissement dans la centrale marginale qui va être utilisée quelques heures par an. Donc si vous voulez, mais ça, si vous voulez avoir un système comme ça, il faut d'autres mécanismes de rémunération. Et là, si vous voulez, on revient sur le débat précédent. Moi, en tant qu'économiste, je vous dis, de toute façon, ce critère de défaillance, c'est un système, un critère qui date d'avant l'introduction des prix. Maintenant qu'on a des prix, maintenant que la demande s'ajuste au prix, le critère de défaillance, il est redondant. Je n'en ai plus besoin. Je laisse les prix s'ajuster, il n'y aura pas de défaillance, il n'y aura pas de rationnement. Quand le système va être en tension, les prix vont monter. C'est comme l'histoire de mes chambres d'hôtel. Il y en a qui vont aller à l'hôtel, d'autres qui ne vont pas aller à l'hôtel. Mais finalement, tout le monde sera content. Ce que je dis, c'est que le système, cette notion même de défaillance, elle n'est pas pertinente puisque le prix s'ajuste. À condition qu'on accepte que le prix monte. D'accord ? Mais c'est un choix politique. En tant qu'économiste, je vous dis ça. En tant que citoyen, je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un critère de défaillance. Mais je comprends très bien que les politiques publiques me disent non, 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 nous, le critère de défaillance, c'est important. C'est comme ça que le système s'est construit. C'est comme ça que la confiance s'est bâtie dans le système électrique. Ça fait partie des responsabilités de l'État de s'assurer que le système est construit pour répondre à ce critère de défaillance. Et donc, nous souhaitons continuer à garantir ce système, à garantir ce critère de défaillance. Et donc, il nous faut créer des mécanismes additionnels. Mais ce qui est important en termes, en tant qu'économiste, c'est d'être clair sur le fait que le critère de défaillance, si on l'accepte, on descend dans cette voie. Si on ne l'accepte pas, si on dit que c'est quelque chose du passé qui n'est plus pertinent aujourd'hui, on en a plus besoin, donc on n'a pas forcément besoin d'autres mécanismes complémentaires. C'est clair ce que je raconte ou pas ? Et c'est un choix politique qui est légitimiste. Je n'ai pas dit que c'était légitimiste, c'est un choix politique. Et dans ce cas-là, effectivement, on aura des centrales qui vont protéger que très peu d'heures par an, et donc il faudra leur assurer une rémunération pareille. Mais à partir du moment où on commence à faire ça, vous mettez le bras dans le... Quand on commence à rémunérer avec deux systèmes de prix, un système pour la capacité, un système pour le prix, l'information contenue dans le signal du prix spot est inférieure, et donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour coordonner les gens, ça va être beaucoup plus compliqué pour financer les nouveaux investissements, en particulier les investissements dans le stockage, etc., etc., dont la rémunération dépend d'un différentiel de deux. Donc à partir du moment où vous dites qu'on veut maintenir le critère de défaillance, vous créez un mécanisme de capacité qui vous fait ça, le signal de prix perd de son information et vous entrez dans une mécanique beaucoup plus complexe. C'est un choix politique, c'est un choix politique légitime. Mon rôle en tant qu'économiste, c'est de mettre en évidence le choix ici. C'est clair ? Ouais ? Allez. Encore deux petits derniers et c'est bon. Un des grands sujets, c'est la tarification spatiale de l'électricité. Donc, je dis la tarification horaire de l'électricité, tarification hors de pointe, vous pouvez appliquer la même logique que la tarification spatiale. c'est de dire quand il y a des contraintes sur le réseau de transport, l'électricité, elle est déterminée localement par l'équilibre de l'offre et la demande et elle n'est pas déterminée globalement par l'équilibre de l'offre et la demande global. Alors ça, c'est un dessin que j'aime bien parce qu'il montre, c'est un calcul, c'est une étude qui a été faite en 2013 qui a fait plusieurs chercheurs et il calcule le prix de l'électricité à différents points du réseau en Europe. Plus c'est bleu, moins c'est cher. Plus c'est rouge, plus c'est cher. Donc ça, c'est du calcul. Donc ils prennent des hypothèses, ils construisent un modèle de réseau, ils calculent ça. Donc vous voyez, par exemple, tous ces petits points bleus, qu'est-ce que c'est en France ? Parce qu'elle n'est pas chère l'électricité en France. Pardon ? Centrale hydraulique aussi, c'est une centrale de production nucléaire. Parce que là, précisément au nœud où il y a des entrants de production nucléaire, l'électricité n'est pas chère. Ça aussi, il y a des limites. Donc après, vous voyez, les prix sont montres, les prix baissent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la contrainte de transport en Allemagne. Entre l'Allemagne du Nord, où il y a beaucoup de production, qui est un peu moins chère que l'Allemagne du Sud, où il y a beaucoup de demandes et où l'électricité est plus chère. Donc, ce que ce dessin vous montre, c'est que quand on dit il y a un prix unique par pays, aujourd'hui, on dit il y a un prix unique en France, il y a un prix unique en Allemagne, il y a un prix unique par pays, en fait, on agrège une réalité qui est très riche et qui est très diverse. Ça se voit à partir du dessin, vous voyez, quand je vous dis il y a un seul prix en Allemagne, vous dites non, c'est pas vrai d'utile. Regarde, en Allemagne, il y a des moments pour la même heure où le prix est autour de 28 et d'autres endroits où le prix est plutôt autour de 100. Donc, quand je dis il y a un seul prix unique en Allemagne, j'agrège une réalité qui est plus riche et qui est plus diverse. Tant que les variations sont faibles, c'est pas grave. C'est quelques heures par an, il y a un prix un peu plus élevé dans le sud que dans le nord, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, le coût de la congestion en Allemagne, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Donc, ça veut dire qu'en Allemagne, la fiction politique du prix unique a une inefficacité de plusieurs milliards par an. Donc, la solution, les économistes la connaissent, c'est dire qu'on va créer plusieurs prix, un prix au nord de l'Allemagne, un prix au sud de l'Allemagne, qui va refléter la réalité économique sous-jacente et le fait que on ne va pas bouger l'électricité du nord au sud comme ça parce qu'il n'y a pas assez de lignes de transport entre le nord et le sud. Et là, vous voyez une vraie tension entre l'économique et le politique. Nous, en tant qu'économistes, on dit, la solution est très simple. On n'a qu'à faire une différenciation spatiale du prix, tel que parfois il n'y aura pas de contrainte et le prix va être uniforme, unique, partout. Quand il y aura une contrainte, il va y avoir 2, 3, 5, 6 prix différents, problème réglé, le prix est au bon niveau et il est également le coût marginal localement. Politiquement, l'Allemagne refuse, refuse d'avoir plus d'empris de l'électricité parce qu'ils ne veulent pas couper à nouveau l'Allemagne en deux comme c'était le cas pendant le régime communiste. Et l'Allemagne, il y a des débats en Europe en permanence. Tout le monde va voir les Allemands en leur disant « Enfin, c'est quand même pas normal, vous avez une grosse contrainte, vous êtes obligés de faire passer l'électricité par la Pologne, par la Belgique, enfin, c'est pas possible ce truc. Mettez 2 prix, voilà. Et ils refusent. » Et là, encore une fois, c'est la tension entre le politique et l'économie. Nous, en tant que l'économiste, on dit « Ben, 2 prix, c'est fini. » Le politique dit non. Et notre rôle à nous, économistes, c'est de leur dire « Ben, quand vous faites ce choix-là, ça vous coûte cher, vous créez l'unefficacité dans le système, vous avez... » Notre rôle à nous, c'est de montrer le coût économique du choix du politique qui est fait. C'est clair, cette histoire ? Et là où c'est rigolo, comme histoire, c'est que les gens de PowerNest, en fait, je rencontrais récemment quelqu'un de PowerNest qui disaient « En fait, nous, on crée en Allemagne des prix locaux, donc ils font de l'optimisation locale en Allemagne, sans le dire, tout en le faisant, c'est un peu comme l'histoire de M. Jourdain qui faisait de la prose, sans le dire, ils commencent à créer des prix nodaux d'une façon discrète en Allemagne avec des marchés locaux. Donc, on n'arrive pas à échec la paix à la physique. OK. Pénétration d'acité renouvelable. Alors, on vous dira « Oui, mais quand on fait des renouvelables, le monde change énormément. » Voilà, OK. Et qui analyse d'une façon un peu rigoureuse la pénétration des renouvelables dans un marché d'électricité. Donc, ça, c'est les courbes de demande que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et quand vous avez plusieurs technologies, donc tout à l'heure, on l'avait fait avec une seule technologie, là, vous avez plusieurs technologies, vous voyez, vous avez votre courbe d'offres qui est comme elle était tout à l'heure. Simplement, j'ai plusieurs technologies, donc il y a plusieurs marges d'escalier. C'est bon, ça ? OK. Si on fait rentrer les renouvelables dans ce système, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, il y a deux façons de le faire. La première, c'est de faire bouger l'offre vers là. La deuxième, c'est de faire bouger la demande à l'envers. Donc, donner la demande vers la gauche. Tchou. Comme ça. Je vous la refais, parce que c'est rigolo. Tchou. Comme ça. Alors, pour ceux qui sont très observateurs, vous avez remarqué que mes courbes de demande, elles n'ont pas été... Il n'y a pas une translation. C'est-à-dire que certaines courbes ont bougé beaucoup, d'autres ont moins bougé. OK ? Mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de la demande à la demande résiduelle, qui est-à-dire la demande d'électricité, moins la production renouvelable, parce que la production renouvelable est de toute façon prioritaire sur les raisons. d'accord ? Donc la demande à laquelle fait face le parc classique, c'est la demande résiduelle, demande, moins production renouvelable. Donc mon parc classique à l'équilibre à long terme, il va faire quoi ? Si ma demande a glissé à gauche le parc classique, il va faire quoi ? A glisser à gauche aussi. On a moins de demandes, on peut avoir moins de production. Et donc mon parc à l'équilibre à long terme, il va s'ajuster à cette demande résiduelle qui est plus basse. C'est clair pour tout le monde ? OK. Alors, le modèle pour un calculer avec Richard, il est bien parce qu'on fait une petite taxe pour financer les renouvelables. Donc ce qu'on a regardé, c'est l'introduction des renouvelables. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on a pris un petit exemple. On se dit, il y a deux états du monde. Il y a un état du monde en pointe, un état du monde hors pointe. Quand on pointe, la demande c'est 100, alors c'est des gigawatts, mais ça ne va plus être une autre unité. Or, pointe, la demande c'est 50. Et on suppose c'est 4 000 heures par plan. J'ai deux technologies, une technologie de pointe, une technologie de base. Ma technologie de base, donc qui produit toute l'année, je vais l'installer combien ? Combien je vais en mettre dans ce monde-là ? Elle va produire toute l'année. Donc j'ai besoin de combien de capacités qui produisent toute l'année dans ce monde-là ? Pardon ? 50. Et donc ma technologie de pointe, je remets de combien ? 50. Donc ça c'est mon équilibre sans renouvelable. Maintenant je vais rentrer des renouvelables. Le paramètre important, c'est la corrélation entre le renouvelable, production renouvelable, et la demande. Par exemple, en Angleterre, les renouvelables, c'est essentiellement des éoliennes, terrestres et marines. Et quand vous regardez sur l'ensemble des îles britanniques, le régime de production des éoliennes est à peu près constant dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'elles produisent à 100% à chaque heure de l'année, mais ça veut dire qu'en gros, une éolienne en Angleterre, ça produit à peu près, pendant le parc, avec la diversité des régimes du vent, il produit à peu près la même chose à chaque heure de l'année. Donc si je mets des renouvelables, ils vont produire en pointe, et hors pointe, ils vont produire la même chose. Donc là, je vais faire rentrer 30 de renouvelables. Ma capacité de base, elle va être à combien maintenant ? Combien de capacités de base je vais installer dans ces systèmes-là ? 20. Ma capacité de pointe, elle va être à 50 inchangés. Donc ça veut dire que quand je fais rentrer des renouvelables subventionnés, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire rentrer 30 de renouvelables. C'est pas forcément une décision économique. C'est un choix politique. J'ai dit, je veux faire intégrer des renouvelables dans mon système de production. D'accord ? J'ai choisi de les faire rentrer, j'en ai fait rentrer 30 et c'est subventionné. Donc eux, ils arrivent, ils ne répondent pas à l'économie. L'équilibre à mon terme du système, si on passe la base de 50 à 20 et on garde du système de pointe constant. C'est clair ça ? Ouais ? C'est considéré que les R sont là-bas. Ce que j'ai dit, c'est que dans ce cas-là, si les ENR qu'on fait entrer, c'est du vent, c'est de l'éolien en Angleterre, le régime de vent sur l'ensemble des îles britanniques font que les éoliennes produisent à peu près en base. Encore une fois, elles ne produisent pas à 100% mais quand vous les prenez bout à bout, elles produisent collectivement comme un moyen de base. C'est empiriquement observé en Angleterre. D'accord ? Et si vous avez effectivement un moyen de l'ENR qui produit en base, ce qui va bouger, c'est la base. D'accord ? Est-ce que c'est clair comme ici ? Non ? Donc, ce qu'on a fait, c'est des simulations sur l'Angleterre. Donc, ça, c'est des simulations qu'on a fait avec Richard où on a regardé, on a fait rentrer des éoliennes en Angleterre avec les coûts des différentes technologies et avec les régimes de vent tels qui sont été mesurés en Angleterre. Et ce que vous voyez, et donc ça, c'est la capacité de le parc optimal plus on rajoute des renouvelables, comment le parc optimal se défend. Et ce que vous voyez, c'est que, un, le nucléaire est poussé par les renouvelables puisque le nucléaire produit en base. Donc, si vous faites rentrer les renouvelables subventionnés comme en Angleterre, le renouvelable c'est de l'éolien et comme l'éolien produit à peu près en base en Angleterre, ce que vous poussez, c'est le nucléaire. Ça, c'est des résultats de simulation. Si ça se trouve, on s'est trompé, si ça se trouve en fait, c'est plus compliqué que ça, etc. Mais ce que je veux dire, il y a deux choses dont je suis absolument certain. Premièrement, l'impact de la pénétration des renouvelables sur le parc, c'est fonction de la corrélation entre la production renouvelable et la demande de l'électricité. Et la façon dont ça va modifier le parc dépend de cette corrélation. Ça, c'est important parce que c'est très puissant, parce que ça veut dire que ce n'est pas un choix politique. Les politiques vous parlent de la complémentarité des renouvelables avec le nucléaire ou de la combattabilité entre les renouvelables et les moines d'âtes. Ce que l'analyse économique montre, c'est que ce n'est pas juste de la volonté politique, c'est aussi la nature et le moment où les renouvelables produisent et la corrélation entre le moment où les renouvelables produisent et la demande. Si vous êtes dans un pays où le renouvelable, c'est du solaire, vous aurez une corrélation entre le solaire, production solaire et la demande. Si vous êtes dans un pays où le renouvelable, c'est plutôt de l'éolien, vous aurez une corrélation différente. Donc le message de l'économiste aux politiques, c'est attention, vous ne contrôlez pas tout. Il y a une vraie partie qui vous est imposée par la nature. Et donc, le deuxième message, c'est si vous voulez faire un mix nucléaire et éolien, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, ça va vous coûter très cher. Donc il faut que vous soyez astucieux dans la façon dont vous construisez votre mix et que vous en ayez conscience. Oui ? Question. Ces résultats, ils dépendent de peut-être qu'on ne reconnaisse pas la nature des carbonaires, du nucléaire, n'est-ce pas ? Si, il y a un prix dans ces résultats-là, en plus, c'est terrifiant, dans ces résultats-là, il y a un prix du carbone à 70 livres du mégarets au coût. Et comment on perd le nucléaire, cette situation-là ? On perd le nucléaire parce que simplement tu forces l'entrée du renouvelable. Tu forces l'entrée du renouvelable, donc tu le forces forcément, et tu ne t'inquiètes pas, tu couves le renouvelable, tu le fais rentrée, tu le forces. Donc, c'est le schéma d'avance, et quand tu forces l'entrée du renouvelable, ce que tu fais bouger, c'est la base. Et simplement, c'est juste le calcul, l'application à la Grande-Bretagne qui te fait ça. C'est bon ? Bon alors, en revanche, si votre renouvelable ne produit qu'en pointe, ben là, vous ne touchez pas la base, et en revanche, il est moins de pointe que vous faites baisser. Donc encore une fois, le message de l'économiste aux politiques, c'est le mix, quand vous faites le renouvelable, il n'est pas entièrement contrôlé par la volonté politique, il est contrôlé par le choix des renouvelables, les renouvelables sont disponibles à ce moment-là. Il y a un autre problème avec le renouvelable qui est un problème important, qui est le problème de la flexibilité. c'est-à-dire que ça, c'est la courbe, vous avez dû tous l'avoir, c'est la courbe de la demande résiduelle en Californie. Donc ça, c'est en 2013, très peu de renouvelables. Vous faites rentrer les renouvelables en Californie. Donc là, les renouvelables produisent essentiellement du solaire et produisent à ce moment-là. Donc vous voyez, la demande résiduelle passe. Et ça, ça demande à un moment une énorme flexibilité puisqu'il vous faut prendre en deux heures et vous faut passer d'une production d'à peu près 11 000 à 25 000 de moyens de production. Donc l'entrée des renouvelables, ça a deux impacts. Ça a un impact sur le mix, comme je vous l'ai fait voir, qui dépend de la corrélation, mais ça a aussi un impact et ça demande de la flexibilité. Et une des questions qu'il va falloir se poser. Quand on parle des renouvelables, on se dit oui, mais comment on va faire quand il y aura plus de vent, quand il y aura plus de soleil, les mégawatts de capacité qui seront disponibles quand il y aura plus de vent et plus de soleil. C'est vrai. Mais un des problèmes qu'il va falloir résoudre avec les renouvelables, c'est aussi comment on va faire, dans le Californien en particulier, pour avoir suffisamment de mégawatts flexibles. Donc la mesure importante, ça va être les mégawatts par heure. Quel est le ramp-up ou le ramp-down dont on va disposer des mégawatts par heure ? Et là, c'est un autre problème de market design. OK ? Ça, c'est le renouvelable. J'en avais encore un, mais je pense que je vais arrêter là et prendre des questions avec Jean-Jean. Oui. Là, vous avez fait un mot de tête en compte de carbone. Oui. Est-ce que ça se fait un petit peu différent si la taxe carbone ne t'inquiète pas justement à la production locale, par exemple en Europe, mais prend en compte le total sur carbone de l'extraction des matières premières qui s'est fait par exemple le renouvelable. Et bonjour, mais c'est un site qui est rare pour une exploitation énergétique dérigeante. Mais est-ce que du coup, ça ne changerait pas un petit peu le modèle ? Comment on peut s'est reposé de ceci ? Alors, la réponse est non. Pas dans ce modèle-là, mais... Enfin, je vais confier. Dans ce modèle-là, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on force l'entrée du renouvelable. Donc, on ne s'est pas posé la question du coût du renouvelable. On a dit que le gouvernement anglais force l'entrée du renouvelable. Il dit qu'on veut 10 gigawatts, 20 gigawatts, 30 gigawatts. Et la question de recherche qu'on se pose, c'est comment le parc de production s'adapte quand on fait l'entrée du renouvelable. Le choix de politique publique sous-jacent, c'est qu'on veut 10 gigawatts, 20 gigawatts, 30 gigawatts de renouvelables. quel est l'impact sur le parc de production. En revanche, si on cherchait l'optimum, quand on calcule le volume de renouvelables qu'on veut faire entrer, on prend en compte les effets dont tu parles, l'impact sur les terres rares, le coût de carbone des renouvelables, etc. C'est comme ça que tu le ferais. Mais là, c'est une autre question, c'est quel est le volume de renouvelables qu'on veut faire entrer pour à la fois réduire notre impact carbone localement, mais réduire l'empreinte carbone globale. Mais ça, c'est une autre question. Dans le modèle tel qu'on l'a choisi, la question, c'est on veut faire entrer 10 gigawatts d'éolien, parce que c'est le renouvelable qui est disponible dans le Terre, quel est l'impact sur le flux. Et d'ailleurs, quand tu regardes ce schéma, tu forces plus de l'air, donc tu diminues l'air, et finalement, tu ne réduis pas les émissions de célébrés. Non. En fait, dans ce schéma-là, on ne réduit pas les émissions de célébrés. Donc l'introduction de renouvelables ne réduit pas les émissions de célébrés. Puisque, en fait, ce qui sort, c'est du nuc. On ne sert pas à grand-chose de faire... On remplace une sorte de production décarbonée par une nuc. On ne sert pas à grand-chose. Vous voyez bien que les CCGT, ils sont là, en fait, leur production en cours. Dans les pays, il y a du nucléaire. Pardon ? Dans les pays, il y a du nucléaire. En revanche, si tu fais la même chose, si tu remplaçais du charbon, c'est du charbon que tu fais sortir, alors là, pour le coup, si tu avais un pays où il y a du vent et où le vent produit à peu près en base, je ne sais pas comment c'est en Inde, mais au Maroc, je crois que c'est le cas où il y a des alizés qui produisent vraiment d'une façon très régulière, et bien là, pour le coup, si tu avais le choix au Maroc entre le charbon et le renouvelable, tu forces l'entrée de renouvelable, tu fais baisser la production de charbon et donc, tu fais baisser les émissions de CO2. Et quel est le résultat dans le gouvernement comme l'Angleterre de forcer le 100% ? De forcer quoi ? Les 100% de l'énergie. C'est là où l'économie s'est informé le pouvoir public, c'est-à-dire que l'économie s'est rendu que vous voulez faire rentrer des renouvelables. L'électe est sûr que vous en rentrez des renouvelables, c'est l'élection de ce gaz. Et nous, on leur dit « Ah ! C'est plus compliqué que ça ! » Si vous faites rentrer des renouvelables, étant donné les régimes de vente, ce qui naturellement va perdre en compétitivité, ce n'est pas votre gaz, c'est votre nucléaire. Donc, politique publique, politique, réfléchissez que c'est plus compliqué que ce que vous pensez. Alors là, ils ont ralenti un peu le truc. Ils sont très occupés par le Brexit, donc ils s'intéressent moins au pouvoir d'électricité. Mais encore, c'est vrai, quand on regarde le rapport qui a été publié, ils continuent à faire les deux et ils font le calcul, enfin, ils savent que ça va leur déchet, etc. Et que disent les dirigeants d'EDF avec des schémas comme ça entre le pont solaire et le carénage et ce genre de choses ? Alors, je pense que je n'en sais rien ce que disent les dirigeants. Mais les dirigeants d'EDF, comme ils sont très intelligents, ils te diraient ce qui s'applique à l'Angleterre, ça ne s'applique pas forcément à la France. Tu vois, le renouvelable en France, si la corrélation est pas comme ça, on peut traîner à avoir une complémentarité. C'est ce que je t'ai fait voir avec l'autre graph. Là, dans un monde comme ça, où c'est essentiellement, enfin, en plus ça, c'est super simplifié, mais ce que j'ai montré pour l'Angleterre, c'est spécifique au régime de vent en Angleterre, etc. Vu les ONR qu'on fait venir en France, ça sera du plan solaire. De toute façon, ça ne sera jamais pour un monde moyen de base, ça ne produira jamais la nuit. Donc en France, le nucléaire et le solaire, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas complémentaires. D'accord ? Il y avait une question, je crois, devant. C'est juste pour revenir à l'exemple. Ouais. Justement, la perpétition avec l'Espagne avait été taxée. Pardon ? Elle a été censurée par l'Union européenne parce que la capture des produits n'est pas tant. L'Espagne, à un moment, elle est montée sur le baron s'il ne m'envoie pas. Et ça ne s'est pas fait finalement ? Je ne sais pas. Est-ce qu'en fait, une partie de l'Union européenne que, voilà, se montait sur le baron et le reste, que, je veux dire, le corps a été fait tout et que on souhaite des centres à chaque fois. Ah, c'est pas bien. Non, parce que ça coûte moins cher et politiquement, le nucléaire est interdit dans les pays. On prend ça en question. Le type qui a écrit le mémo, le maroc, c'est qui ? C'est sa première de la guerre. On va ça les Etats-Unis après. Après, il y a d'autres considérations politiques et c'est important. Bien sûr. Donc, il n'y a pas trop le choix de... après, il vise aussi un peu le solaire. Oui, mais le Maroc, c'est un bon exemple. Je pense que le Maroc, ce qui se passe, c'est que c'est une économie en croissance. Ils ont besoin de plus de production d'électricité. Ce qui se passe, c'est que le Maroc, aujourd'hui, ils ont le choix entre de l'éolien, du solaire, du charbon. Ils ont un mix qui est beaucoup plus équilibré que ce qu'ils auraient eu il y a 30 ans où ils auraient eu du charbon et du gaz. Là, ils ont la possibilité d'avoir un mix de plus des carbones. C'est l'avancée dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions plus générales sur cette tension, peut-être pour Jean aussi, sur ces histoires-là ? Moi, je crois, par rapport à ce que vous avez présenté, c'est que ça ne sert à rien de ce qu'un pays européen se lance dans la décarbonisation pendant le premier jour. Je veux dire, il faut que l'ensemble. Alors, ça, c'est un peu sympa, super important. En fait, il y a, c'est fascinant, mais il y a un marché de l'électricité qui fonctionne très bien en Europe. On a un marché spot, il y a du couplage de marché, et je vous promets que quand l'Allemagne décide quelque chose, même si ce n'est pas concerté, ça se voit dans les prix et ça a un impact sur les autres. Donc, même s'il n'y a pas de concertation formelle, même si les ministres ne se mettent pas d'accord en disant, voilà ce qu'on va faire ensemble, de facto, quand il n'y a rien qui fait quelque chose, ça a un impact sur les prix et ça impacte les autres qui réagissent et qui s'adaptent à ça. Donc, le marché d'électricité, c'est une des grandes réussites de la construction européenne, on a un marché qui fonctionne. Alors, ça peut être mieux, ça peut être plus fluide, mais ça fonctionne. Il y a des heures dans la semaine et des heures dans la journée où il y a même une seule centrale qui fait le prix pour toute l'Europe. Ça, c'est un beau succès. Même prix dans toute l'Europe parce qu'il n'y a pas de contraintes de transport et il y a un seul prix unique pour toute l'Europe. Ça, c'est beau. C'est certes d'être en reparle. D'autres questions ? Tu peux, on n'a qu'une ministre de l'Ontario ? Lequel ? Celui où je montre le mix britannique tel qu'il émerge. Ah, oui, monsieur. Je te rafs. C'est ce qu'on a. Ce que je trouve intéressant pour revenir sur la remarque de Benoît, dont je vous ai bien montré, c'est que c'est une question qui est pour revenir à la question sur le développement sur les gens de l'aide. C'est bien que il n'y a pas 100% de machin, 100% de trucs qui va permettre de régler le problème qu'on a réglé. C'est un simple terme d'optimisation des coûts. Et qu'effectivement, si on introduit la nécessité intérieure de la décarbonation, alors là, on va se poser le problème un petit peu différemment. Parce que comme l'entrepreneur, dans un système libre comme ça, tu vas avoir un développement libre de moyens qui, dans le cas, ne reste que naturel, autrement dit, encore polluant, on risque de louper notre anecdote de décarbonation. Je trouve que mon programme est extrêmement intéressant parce que ce qu'on met en lumière ce déboi, c'est si on veut décarboner, il y aura une bonne combinée d'eau. Ne mettons pas tout le monde dans notre panier, évidemment, c'est pas 100% de l'air, c'est pas 100% de l'air, mais attention, il n'y a plus encore des choix. Et attention, effectivement, là, si l'enjeu c'est de décarboner, il va peut-être falloir faire un petit peu d'intervention publique et là, je trouve que ça. l'adaptation du parc pour pouvoir faire face aux enjeux de la décarbonation, ça va peut-être devoir être un pilotage un peu plus l'invisible de l'État comme l'a choisi la grande montagne que la simple l'invisible du marché. Même si je suis d'accord avec toi, la grande réussite c'est qu'aujourd'hui on a un petit patin économique de l'économie qui est efficace en Europe. La question sous-jacente c'est, et là peut-être j'ai quelque chose à dire, c'est dans une grande période de transition comme celle-là où il y a de nombreuses technologies à inventer, à mettre en œuvre, etc., quel est le rôle de la puissance publique ? Est-ce que la puissance publique peut guider efficacement ses investissements ? Est-ce que... Efficacement, et ça c'est une question qui d'après moi est assez ouverte. Il y a des conditions dans lesquelles ça marche. Je pense que c'est un problème qui est assez général. Alors de l'autre côté on a des exemples, par exemple, vous savez tous parce qu'Arpanet, enfin l'Internet c'est l'héritier d'Arpanet, le DEE qui avait mis de l'argent dans l'Arpanet qui est devenu l'Internet. Aujourd'hui, le département de la défense aux Etats-Unis met beaucoup d'argent dans le nucléaire, dans le nouveau nucléaire, dans les petits réacteurs nucléaires, non seulement pour les problématiques de défense mais aussi pour encourager le développement de petits nucléaires civils. De la même façon que c'est le nucléaire américain, en fait, c'est le fruit du nucléaire militaire dans les années 50 ans. Le rôle de l'État, la puissance publique en général comme catalyseur d'investissement quand il y a d'énormes de transition technologique, c'est un débat qui me semble ouvert. Je pense qu'il faut faire la distinction entre la recherche et le développement assez pur d'une certaine manière parce que la plupart des trucs qui ont une détresse à part d'art-part particulière. Évidemment, les applications ne participaient pas c'était repris par les GAFA, c'était repris par plein d'autres. Mais au départ, il n'y a pas une cible particulière sur cette application à un taille. Comment on fait la politique industrielle ? Je suis beaucoup exprimé sur le sujet sur comment il faut la faire et surtout de ne pas la faire. Ça, c'est une chose. Là, on est en train de parler d'installer des capacités. C'est un peu différent. On le dise la génération courante d'offshore, etc. Plutôt que d'essayer de développer la génération suivante. D'ARPA, par exemple, c'était un cas où on développait les générations pour la technologie pour l'envers ou de l'envers d'une certaine manière qui posent un autre problème de freeriding généralisé. Mais c'est assez différent. Là, on installe de l'offshore actuellement. Et là, il me semble que c'est quand même très difficile de faire sans un signal de prix. Il y a que, in fine, on peut économiser du carbone. Et donc, là, un signal de prix va donner la bonne direction à suivre. Alors maintenant, il y a tous les problèmes de commitment qui font que ce soit difficile. comme on l'a vu avec la taxe carbone en France, d'avoir un engagement sur 20 ou 30 ans sur un prix carbone. Mais c'est pour ça qu'on a d'autres techniques en pratique que le signal de prix. Enfin, il faut, d'une manière ou d'une autre, recréer ce signal de prix. Même ça, de façon indirecte. est-ce que le modèle de Marcel Boiteux est encore pratiquant ou est-ce que ça a évolué ? Le modèle de Marcel Boiteux est éternel. Ça va là pour les siècles et les siècles. Alors, ça marche comment ? Le... Le... Le pire, c'est que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Quand tu fais du stockage, en fait, ce que fait du stockage, c'est qu'il arbitre entre le... C'est seulement que tu rentres dans ton stockage hors pointe pour le ressortir en pointe. D'accord ? Donc, tu rajoutes au modèle de Marcel Boiteux une technologie qui fait l'arbitrage entre le hors pointe et le point pointe. d'accord ? Donc, techniquement, c'est bien un peu plus compliqué parce que c'est un problème de point fixe. C'est-à-dire que le stockage décide d'acheter en fonction de son anticipation du prix de vente. Et le prix de vente en pointe est déterminé est déterminé par les actions du stockage. Donc, tu as juste un problème de point fixe à résoudre. Donc, tu rajoutes une technologie supplémentaire, une condition supplémentaire qui est une condition d'arbitrage et tu as un point fixe à résoudre. Alors, les équations sont beaucoup moins jolies. Dans le cas du modèle de Marcel Boiteux, ça tombe tout seul. Maintenant, qu'on les a trifouniés, il y a le papier de Jean, il y en a d'autres, les équations elles tombent toutes seules. Quand tu as du point fixe, c'est un peu plus facile à faire. Mais l'intuition restera la même. L'intuition, c'est que tu auras toujours du pouvoir pointe et du prix en pointe, simplement. Tu auras une relation supplémentaire entre les deux et tout ça, c'est la cohérence tant qu'il sera un point fixe. Alors, après, ça c'est la théorie, à mettre en pratique, ça va être, enfin, ils vont toujours se tromper, les mecs vont anticiper un prix à 200 mais comme ils stockent, quand ils vont déstocker, par définition, comme ils vont déstocker, le prix ne sera pas à 200 mais à 150 parce qu'ils ont déstocké. Donc, ils vont se tromper tout le temps mais si tu veux, ce que tu imagines, c'est que ça va converger. Donc, le stockage ne remet pas encore, le point vraiment important dans l'économie de l'électricité, c'est ça. Il y a du repoint, il y a du entreprise. Tout le reste, après, ça se classe et ça s'ajuste. Merci.